bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va parler d'un nouvel appareil une nouveauté le mille stone 312 de chez bonnes le mille stone 312 aïs comme d'habitude l'appareil est dans son carton on va faire le déballage ensemble voir un petit peu ce que l'on a de livrer avec l'appareil un lecteur enregistreur mp3 desi radio lecteur rfid donc on va pouvoir faire beaucoup de choses un agenda en option mais pour l'instant c'est l'heure du déballage alors comme d'habitude on a le carton sur le bureau on va l'ouvrir on lève simplement le dessus du carton de suite on rencontre la notice de l'appareil donc un bouquin classique ensuite on a plusieurs compartiments on a un compartiment droite gauche celui de gauche commence par la petite sacoche du mille stone donc une petite sacoche en cuir qui permet en fait de le protéger je vous la montre de près ensuite si on part à droite on a donc la connectique la prise murale pour charger l'appareil qui est en fait avec une petite prise usb et à l'opposé une prise murale au centre on a donc notre appareil qui est protégé dans une housse molletonnée voilà donc je le sors actuellement de l'appareil et voilà donc notre mille stone 312 ace alors on peut en avoir de plusieurs couleurs celui ci est noir avec donc ces boutons je vous le montre de très près alors l'avantage du mille stone 312 ace c'est qu'il est très simple d'utilisation on a quatre boutons en forme de flèche au centre un bouton très lisse qui va permettre la validation le lancement de lecture donc on a à sa droite et à sa gauche flèche droite flèche gauche et en haut un bouton sur la navigation en bas un bouton pour aller dans les paramètres on va voir après dans l'explication de l'appareil est juste au dessus on a la connectique alors je vous le met très près pour charger justement l'appareil un petit bouton navigation pour justement naviguer dans les différentes applications que l'on va trouver dans l'appareil puisque dans cet appareil on a de la mémoire interne et de la mémoire externe sur carte sd que je montre ici en gros sur l'écran la carte sd se trouve sur le côté droit de l'appareil lorsqu'on la face à soi sur le côté droit on appuie et la carte sd s'extrait toute seule rien d'autre à faire il n'y a pas besoin de petites pinces quoi que ce soit ensuite on va continuer pour dire qu'il est très très simple dessous l'appareil on a la prise casque et par derrière la possibilité de glisser une dragonne pour avoir l'appareil à son coup le très gros avantage de ce mille stone c'est son haut-parleur un très gros parleur de très bonne qualité vraiment quelque chose de très bon je vous le montre de très près sur l'écran voilà les boutons sont repérés via du tactile on va continuer à regarder ce qui nous est proposé dans la boîte on a donc c'est une option le speak out donc qui va nous permettre en fait de mettre par exemple dans des sacs de congélation et de pouvoir étiqueter vocalement cette carte par exemple alors vous les avez par défaut vous avez trois solutions voilà donc ces étiquettes autocollantes ou ce petit bouton qui va permettre on va poser des étiquettes vocales que l'on pourra mettre sur des vêtements qu'on pourra mettre dans le frigo dans le congélateur sur des articles comme des boîtes de conserve pour les étiquettes autocollantes et avoir des repères donc vous avez en plus en livraison trois petites rfid qui vont vous permettre de faire des tests on passe maintenant sur le dessus des compartiments que je vous ai parlé tout à l'heure en début de boîte donc on est de suite sur le côté droit on a donc une petite dragon d'accord comme tout à l'heure je disais pour mettre autour du cou et enfin un câble usb qui va nous permettre de connecter notre appareil sur un mac ou sur un pc sous windows et pouvoir faire de l'échange de fichiers mp3 des fichiers d'ox puisque l'appareil va pouvoir être capable aussi de lire les fichiers en toc x rtf desi mp3 ouais donc beaucoup beaucoup d'extension voilà donc c'est le câble qui va nous servir à ça voilà donc pour le déballage de cette boîte du millestone 312 ace on va donc maintenant rentrer dans les détails de l'appareil écouter un peu ses caractéristiques et voir ce qui peut nous apporter comme confort dans une journée voilà maintenant on va montrer la compatibilité du millestone 312 avec les deux systèmes d'exploitation qui sont le mac et windows on va tout d'abord branché le millestone sur le mac mais on a virtualisé le système d'exploitation windows 10 donc dans un premier temps lorsqu'on va brancher l'appareil sur son mac va apparaître une boîte de dialogue qui va nous demander sur quel système d'exploitation on veut travailler vous allez donc voir que le millestone 312 ace est entièrement compatible aux deux systèmes d'exploitation sans aucun souci donc ce qu'on va faire dans un premier temps on va brancher l'appareil sur le mac et voir ce qui se passe au niveau des bruits et au niveau des boîtes de dialogue voire fusion dialogue choisir l'emplacement de connexion de bouncing milestone 312 première fenêtre que vous avez ici en gros sur l'écran on va donc lui demander mémoriser mon choix connexion au mac connexion au mac vous appuyez connexion au mac là va apparaître deux dossiers un qui est la mémoire externe la carte sd qui est branchée au millestone et un second qui est la mémoire interne du millestone qui s'appelle m312 ace volume l'autre dossier s'appelle un titre led volume qui est notre carte sd si on vérifie ce qui se passe dans la mémoire interne du millestone on se dirige sur m3 m3 112 ace volume et on va l'ouvrir vous êtes actuel on va l'ouvrir avec v au flèche bas ouvrir la sélection une fenêtre en gros pour les malvoyants s'ouvre au centre de votre écran qu'est ce que l'on va avoir comme dossier interne dans le millestone ici de suite on va vérifier audible dossier config mailstone.txt document format texte divers dossiers manual m312s french.dac microsoft word 97-2004 document manual m312s french.pdf portable document format pdf musique dossier numéro de téléphone dossier reçu point folle document voilà donc on a les manuels pour faire fonctionner notre millestone 312 ace en format pdf format word on a le dossier pour la musique numéro musique dossier voilà ce qu'on trouve dans un appareil neuf lorsqu'on reçoit celui ci chez soi ici on va pouvoir donc rajouter des musiques rajouter des dossiers si on le désire créer des nouveaux dossiers et avoir même à ce moment si on a l'option agenda en plus avoir notre agenda dans cet emplacement je ferme maintenant et je reviens sur un petit led volume ouvrir la scène ça veut dire que ici j'ouvre ma fenêtre de la carte sd et comme je n'ai encore rien mis dedans il ya juste un petit fichier audio où je me suis fait un petit test m souligner 0 0 0 1.mp3 audio mp3 voilà donc ici on est sur le fichier mp3 reçu point folle document ce fichier je vais le supprimer placé dans la corbeille et voilà donc j'ai supprimé le dossier mp3 que j'avais enregistré on a donc notre carte sd complètement via vous voyez la compatibilité du millestone 312 ace est complètement accessible au mac puisque ici on est réellement on va passer donc sur le système d'exploitation windows pour vous montrer en même temps sa compatibilité éjecteur m300 un titre led volume éjecteur un titre led une fois donc on a éjecté nos deux systèmes on va aller sur le système d'exploitation windows avec ctrl flèche droite voire fusion et on va donc maintenant brancher notre millestone ace voire fusion même question mais cette fois ci on va lui dire qu'on veut le connecter sur windows mémoriser connexion au mac connexion à windows par défaut bouton on va donc entendre les deux bruits significatifs de windows comme quoi il a bien repéré un appareil en connexion 106 sur 7 voilà donc le fameux bruit significatif à windows comme quoi il a repéré le millestone avec sa mémoire interne et sa mémoire externe on va donc faire notre raccourci windows e explorer pour aller dans l'explorateur donc comme vous voyez on se dérive sur ce pc on valide m 312 et ce 10 sur 12 lignes 2 colonnes 2 alors comme on vient d'entendre dans ce pc on a bien notre millestone 312 ace qui apparaît je vous l'ai mis ici en gros sur l'écran je vais rentrer dedans et on va vérifier qu'est ce qui nous donne comme élément on aura donc les mêmes que sur le mac audible 1 sur 9, divers 2 sur 9, musique 3 sur 9, numéros de téléphone 4 sur 9, tâches 5 sur 9, confie millestone 6 sur 9 manual m 312 s french point doc 7 sur 9 manual m 312 s french 8 sur 9 reçu point folle 9 sur 9 alors comme vous voyez on est sur le système d'exploitation windows la synthèse nous cite dans un autre ordre que sur le mac mais on est bien dans le millestone 312 on va fermer avec altestat bureau liste f 11 sur 12 lignes 3 colonnes alors la carte sd du millestone elle est nommée par windows f si on rentre dedans ici entrez gros je vous l'ai mis sur l'écran entrez vu qu'est ce que l'on va rencontrer à l'intérieur reçu point folle 1 sur 1 et on a bien notre fichier qui est resté seul résumé point folle vous voyez la compatibilité windows mac du millestone 312 ace fonctionne parfaitement bien on va pouvoir lui coller des musiques des fichiers texte rtf en word d oc d oc x sans problème avec les deux systèmes on va passer aux caractéristiques techniques de l'appareil une deuxième vidéo viendra pour rentrer dans les détails des paramètres et que vous puissiez entendre l'appareil en fonctionnement c'est parti pour les caractéristiques techniques de l'appareil on va sortir de la fenêtre avec altestat barre de tâche virgule 6x et revenir sur notre marque alors vous voyez on peut vraiment sans problème jongler sur les deux appareils et se servir de notre millestone sans aucun souci alors les caractéristiques techniques du millestone 312 ace alors il possède 12 giga de mémoire interne et peut supporter une carte sd jusqu'à 32 giga hc il a aussi un émetteur fm pour les systèmes de chenifi donc on va pouvoir envoyer le flux des radios sur un autre appareil la radio est incluse l'agenda est une option le speak out est une option il a les voix de chez a cappella haute qualité long, this is Heather, talking US English je suis Louise, votre voix canadienne française je suis Alice, votre voix française je suis Bruno, votre voix française je suis Claire, votre voix française je suis Julie, votre voix française voilà donc pour les voix des voix d'a cappella de très haute qualité il fait donc enregistreur vocal donc dictaphone lecteur des i, mp3, wave il a donc une facilité d'utilisation de 6 boutons son format est le format d'une carte de crédit donc rentre très bien dans une poche de chemise il possède donc aussi un gyroscope la connexion usb 2.0 il est donc livré avec une carte sd de 8 gigas plus les 12 donc on a 20 gigas d'utilisation sensibilité à la voix allant de 150 hertz jusqu'à 8 kilohertz et pour la musique de 40 hertz à 20 kilohertz alors c'est une batterie au lithium rechargeable et le temps de charge est de moins de 3 heures voilà donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout la deuxième vidéo va venir sur l'intégralité des réglages comment mettre des fichiers sur cet appareil comment s'en servir j'espère que vous serez présent pour la prochaine vidéo sur le mille stone 312 ACE je vous remercie beaucoup si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos et moi je vous dis salut salut